Avant de devenir religieux, j'ai eu la chance d'exercer une très belle profession, celle de professeur de philosophie en Côte d'Ivoire. Et j'ai encore à l'esprit, en mémoire, ces premiers cours que j'ai pu donner, et je me souviens de la curiosité des questions que je me posais en faisant l'appel, parce que les prénoms me semblaient compliqués, et me semblaient longs. Et avec le temps, je me suis rendu compte en fait que tous ces prénoms, tous ces noms pouvaient livrer une mine d'informations sur les jeunes. Par exemple, quand un nom avait une consonance en « ogo » ou « edraogo », « tiendrebeogo », eh bien ça voulait dire que l'enfant était de tradition Mossi, venait du Burkina Faso. Quand le nom sonnait en « ou » allant à nous dans le Ginou, ça voulait dire que le nom était d'origine béninoise. Et puis dans ma classe, j'avais beaucoup de Quamé, de Quadio, ce sont des noms très ivoiriens, des noms baoulés, eh bien ces noms, ces prénoms étaient en fait en fonction du jour de naissance. Un enfant né un lundi s'appelait Quassi, un mardi Quadio, le mercredi c'était Conan. Et souvent on rajoutait à ce prénom de l'enfant, comme nom de famille, eh bien le prénom du papa. Donc ce qui veut dire qu'un enfant né un lundi, donc Quassi, dont le papa était né un mardi, Quadio, s'appelait comment Quassi-Quadio. On rajoutait aussi souvent un autre prénom qui était fonction du rang dans la fratrie. Par exemple, là encore chez les baoulés, si je ne me trompe pas, le troisième garçon, eh bien on rajoutait le prénom de Nguessan. Chez les Togolais, c'est Mensa. Donc un bon connaisseur de la culture africaine pourrait encore tirer beaucoup, beaucoup plus d'informations que ce que je fais. Et finalement, quand on, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, autrefois dans la tradition française, il y avait finalement quelque chose d'assez similaire. Le cinquième s'appelait Quentin, le sixième six, la sixième sixtine, le septième c'était plus rare septime, le huitième octave et le neuvième, eh bien je ne sais pas. En tout cas, cette tradition africaine, elle se retrouve bien sûr dans la tradition juive. Et ce que je nous propose aujourd'hui, parce qu'on a la grâce d'avoir dans notre page d'évangile la révélation du nom de Jésus. Eh bien de nous arrêter sur ce prénom, sur ces prénoms de Jésus. Alors qui est Jésus ? Il est Yeshua, donc Jésus, fils de Joseph, Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Commençons comme le ferait n'importe quel juif. Le nom, pour commencer, le plus important, c'est le fils de. On est d'abord fils de quelqu'un. Donc Jésus, fils de Joseph. Et ça, c'est capital parce que nous savons, d'après la généalogie, que Joseph est lui-même un descendant de David. Et donc David, le livre d'Isaïe, nous rappelle que le Messie sera fils de David. Donc on est mis, rien que par ce nom de fils de Joseph, fils de David, sur le chemin de la messianité. D'autant plus que David est né où ? Il est né à Bethléem, comme Jésus. Mais la tradition juive est plus touffue, parce que d'après cette tradition juive, c'est ce que rapporte le Talmud. Eh bien, il y a une autre figure de Messie. Le Messie sera possiblement fils de David, mais il y aura aussi éventuellement un autre Messie qui lui sera fils de Joseph. Non pas le Joseph époux de Marie, pour les Juifs, mais le Joseph du Premier Testament. Ce Joseph qui a été vendu par ses frères. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment notre page d'évangile et la généalogie, une fois encore, permet de mettre en relation les deux Joseph. Joseph époux de Marie et Joseph vendu par ses frères. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Joseph vendu par ses frères a cette capacité d'interpréter les rêves. Que fait aujourd'hui Joseph dans notre page d'évangile ? Il fait ce que certains parmi vous sont en train de faire. Il rêve, il dort. Eh bien, Joseph, lui aussi, est capable de comprendre, d'interpréter les rêves. Dieu parle à Joseph par les rêves, de la même manière qu'il le faisait avec le Joseph de l'Ancien Testament. Et puis le Joseph de l'Ancien Testament, on sait qu'il est fils de qui ? Il est fils de Jacob. Et Joseph, époux de Marie, c'est ce que nous montre la généalogie, eh bien Joseph, époux de Marie, est lui aussi fils de Joseph. Vous voyez donc deux figures de Messie. Le Messie, fils de David, qui est un Messie tourné vers le royaume de Juda, vers Israël. Et une autre figure de Messie, beaucoup plus universelle, parce que Joseph, précisément, est celui qui s'est installé en Égypte, qui a été initié à la culture égyptienne. Donc deuxième Messie beaucoup plus universel, qui serait possiblement fils de Joseph. Et donc on voit que Jésus, eh bien, rassemble dans sa personne ces deux traditions du Messie. Messie pour Israël, Messie pour les nations. Deuxième information, le nom de Jésus, c'est Yeshua. Et ce nom, il n'a pas été donné par Joseph et par Marie, mais il a été donné par l'ange. Et ce nom vient de qui ? Vient de Dieu. Dans la tradition juive, le nom, ce n'est pas qu'une étiquette. Le nom désigne véritablement la personne. Et donc ce nom est doté d'une force, d'une puissance, d'autant plus dans le cas de Jésus, que ce nom, il vient de qui ? Il vient de Dieu. C'est une révélation divine qui nous dit que cet enfant, eh bien, s'appelle Yeshua, Dieu sauve. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fondamentalement, ce nom de Yeshua a une force extraordinaire. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que nous lisons dans le célèbre hymne de l'Épitre aux Philippiens. Ce nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est sauveur. Vous voyez, cette force du nom de Jésus-Christ, parce que ce nom nous est révélé, parce que ce nom, eh bien, dit cette puissance de Dieu. Et on voit ça souvent dans la tradition protestante, notamment chez nos frères évangéliques. Ils invoquent souvent la puissance de ce nom, de ce saint nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, eh bien, sois libéré de ta maladie, sois libéré de l'esprit mauvais qui occupe ton esprit. Voyez cette puissance du nom de Jésus, de Dieu sauveur. Et je crois que parfois, nous chrétiens, nous catholiques tout du moins, nous n'avons pas toujours pleinement conscience de cette force du nom de Jésus-Christ. La tradition orthodoxe nous invite aussi souvent à répéter ce nom de Jésus, 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 Dieu sauveur. Je mets ma foi dans le Christ, c'est lui mon sauveur. Est-ce que nous tous, nous avons reconnu que le Christ est notre sauveur, que le Christ est votre sauveur ? Est-ce que nous expérimentons cela ? Cette puissance du nom de Jésus qui est capable de libérer. Eh bien, je crois que nous avons à méditer, à intérioriser cette puissance du saint nom de Jésus. Quand il m'arrive de célébrer des baptêmes, en effet, j'entends souvent des familles qui me disent, on veut que notre enfant soit baptisé parce que nous voudrions lui permettre de découvrir, de vivre des valeurs chrétiennes. Est-ce que ce sont ces valeurs chrétiennes qui nous sauvent ? C'est la question que je leur pose et que je nous pose. Eh bien non, ce n'est pas les valeurs chrétiennes qui nous sauvent. Qu'est-ce qui nous sauve ? C'est Jésus et Jésus-Christ seulement. C'était le titre d'un très beau livre du frère Bernard Brault, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ seulement. Donc, Paul Ricoeur l'exprimait d'une très belle manière, avec une belle image. Il nous disait, regardez une fleur, une fleur que l'on a coupée, il y en a beaucoup dans notre église, une fleur qu'on a coupée, qu'on a mise dans un vase. Eh bien, cette fleur, elle peut être plus belle éventuellement que celle qui se trouve en pleine terre parce qu'on l'a calibrée pour qu'elle puisse parfaitement rentrer dans ce bouquet. On a joué sur l'harmonie des couleurs, sauf que, nous dit Paul Ricoeur, qu'advient-il de cette fleur au bout de quelques semaines ? Eh bien, cette fleur va pourrir. C'est exactement la même chose si on enlève les valeurs chrétiennes de la terre nourricière qui est le Christ, en disant, voilà, nous on va choisir, on va prendre telle valeur parce qu'elle nous plaise. Eh bien, qu'est-ce qu'il advient de ces valeurs déconnectées du Christ, de ce Dieu qui sauve ? Eh bien, ces valeurs finissent par péricliter, par perdre en intensité, et il n'y a qu'à regarder l'individualisme actuel pour bien mesurer ce que ça veut dire. Donc, le seul nom qui nous sauve, le seul qui nous sauve, c'est Jésus, Yeshua, ce nom qui a cette puissance, parce que c'est au nom du Christ, d'ailleurs, que nous célébrons tous les sacrements. Quand je célèbre un baptême, quand je célèbre un mariage, c'est toujours dans la puissance du nom de Jésus. Cette parole, cette parole efficace, parce que la parole de Dieu est efficace. Donc, Jésus, c'est Dieu sauveur. Dieu nous sauve. La question, et je conclurai là-dessus maintenant, c'est quelle est-elle que nous pouvons tous nous poser ? C'est de savoir comment il nous sauve. Eh bien, c'est là que nous avons la réponse dans le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel ? Ça veut dire, Dieu nous sauve comment ? En étant avec nous. Dieu, en effet, aurait très bien pu nous sauver en restant à l'extérieur, en un claquement de doigts, comme cela, en nous disant, avec une méga-absolution collective, « Vous êtes pardonné, vous êtes sauvé, je vous remets au paradis. » L'image que je donne souvent pour comprendre cela, c'est, voilà, je me replace dans ces années où j'ai eu la grâce de corriger ces copies. Je pensais être un excellent professeur de philosophie jusqu'au moment où j'ai corrigé mes premières copies. Et là, je corrige une copie qui n'est pas bonne. Et en tant que professeur, je pourrais très bien dire, eh bien, je mets 20 à cette copie. Est-ce que je serais alors un bon enseignant ? Certainement pas. Eh bien, voilà, le Christ, par amour pour notre humanité, pour nous, refuse ce salut qui nous serait en quelque sorte extérieur, qui viendrait comme un deus ex machina, comme la cavalerie dans les westerns, qui vient pour sauver le fort pris par les Indiens ou je ne sais pas par qui. Eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver en rentrant progressivement dans notre histoire. Et on retrouve la notion de fils de David, fils de Joseph. Vous voyez comment Dieu rentre, prend racine progressivement dans cette histoire pour attendre le bon moment, pour attendre quelqu'un qui lui dise pleinement oui. Et ce oui, c'est celui de la Vierge Marie et c'est celui de Joseph aujourd'hui. Donc, ce Dieu qui rentre progressivement dans notre histoire pour se faire l'un de nous. Et pour moi, il y a toujours quelque chose de bouleversant, c'est de nous dire, ben voilà, où était Jésus avant son incarnation ? Eh bien, Jésus, avant son incarnation, il était dans la Trinité, avec le Père, avec l'Esprit-Saint et lui était la parole. Cette péricorèse des hypostases. Alors, c'est un mot technique, mais que je trouve très beau, parce que dans ce mot de péricorèse, on entend la même racine que l'on retrouve dans le mot de chorégraphie. Vous voyez, imaginez cette danse entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, cette joie parfaite. Eh bien, par l'incarnation, qu'est-ce qui se passe ? Jésus descend au milieu de nous et s'incarne dans un corps, et un corps d'un petit bébé, un tout petit nourrisson qui va babiller. Et ce que je trouve vraiment bouleversant, c'est qu'après sa crucifixion, après sa résurrection, au moment de l'ascension, Jésus retourne dans la Trinité, mais le Jésus qui retourne dans la Trinité, c'est un Jésus qui est désormais avec un corps d'homme. Et on voit ça, par exemple, quand il rencontre Thomas, avec les stigmates de la crucifixion. Eh bien, Jésus est résolument passé du côté de notre humanité, puisque pour l'éternité désormais, maintenant, la parole, elle est la parole faite chère. Vous voyez, Dieu avec nous, Dieu qui lit complètement son sort à notre humanité, pour se faire l'un de nous, pour se faire notre frère. Et ça, je trouve ça vraiment bouleversant. Dieu avec nous. Et quand il est avec nous, ça veut dire qu'il descend là où nous sommes, en se faisant petit enfant, en acceptant aussi la fragilité humaine, en venant, ce que je disais dimanche dernier, remplir de sa présence toutes les situations, lui qui n'a pas péché, eh bien, il va venir aider précisément les pécheurs, les malades, Dieu sauve, Emmanuel. Avec ces deux noms, on comprend tout de suite que le Christ aura pour vocation d'aller rencontrer les pécheurs, d'aller rencontrer les malades, parce que quels sont ceux qui ont besoin d'être sauvés ? Eh bien, ce sont précisément les malades. Donc, on ne sera pas étonné à la lecture de l'Évangile de voir Jésus à la table des pécheurs, son nom l'indique. Et puis, on voit comment le Christ vient rejoindre toute détresse, toute situation compliquée. Et je conclurai là-dessus, pour moi, c'est bouleversant, là encore, quand on regarde la longue généalogie de Jésus. Quand on regarde, en particulier, les femmes, et on pourrait faire la même chose avec les hommes, si vous-même, vous faites votre généalogie, vous allez mettre souvent en exergue les grandes figures, les grands noms de votre famille. Moi, si je parle, par exemple, de la généalogie des Dominicains, je mettrai en exergue la figure de Saint Thomas, celle de Fra Angelico, celle de Catherine de Sienne. Voilà, toutes ces figures extraordinaires de sainteté. Peut-être que je passerai sous silence une autre partie de l'ordre dominicain, un Torquemada, tous ces inquisiteurs. Si vous avez lu, par exemple, Le Nom de la Rose, ou vu le film, souvent, les méchants se sont joués par des Dominicains. Eh bien, je ne mettrai pas en exergue ces figures-là. Eh bien, dans la généalogie de Jésus, c'est tout le contraire. On a vraiment l'impression que l'évangéliste, que le Christ a vraiment inscrit Jésus dans une tradition d'hommes et de femmes pas toujours recommandable. Pour les femmes, comme je le disais, il y a deux prostituées, Rab et, dans une certaine mesure, Tamar. Il y a aussi beaucoup d'étrangères, deux Cananéennes, une Moabite. Il y a Bethsabé. Bethsabé, c'est une femme pas du tout recommandable. Et, comme je le disais, ce sera exactement la même chose du point de vue de l'humanité. On voit comment, quand Dieu s'inscrit dans notre histoire, eh bien, il vient précisément pour nous libérer, pour nous guérir de la maladie. Eh bien, c'est le Christ médecin qui descend dans notre chair pour soigner ce qui est malade, et pour assumer ce qui est malade, pour transformer, pour convertir ce qui est malade. Et voilà ce que nous célébrons dans la nuit de Noël. Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de Joseph, Emmanuel, Dieu sauveur en étant avec nous. Finalement, j'aurais pu vous faire une homélie en dix secondes, qui est un résumé parfait de toute cette parole de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ, fils de Joseph, Emmanuel. Amen. Sous-titrage ST' 501